Bruno le médium est tombé dans un piège. Nous avons à présent la preuve, indiscutable, qu'il s'agissait bien d'un menteur, charlatan, qui vivait de la faiblesse des gens dans le deuil. On se fait un petit point d'interrogation sur le sujet. Si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, je vous recommande de mettre la vidéo en pause et puis d'aller voir les autres vidéos qui en parlent avant. Je vous ai mis tout ça dans les fiches et dans la description. Parce que là, je vais surtout en parler comme si vous aviez en fait tout suivi. Mais on va quand même se faire un petit rappel des faits. Bruno Charvet est un médium qui dit entendre des voix de l'au-delà. Il a l'air gentil, sincère, honnête, bref, les gens y croient. Clément est un mentaliste qui dit parfois qu'il entend des voix de l'au-delà. Il a l'air un peu moins gentil et surtout, il l'annonce de but en blanc, il n'est ni sincère ni honnête lorsqu'il dit entendre des voix de l'au-delà. Il utilise des trucs pour bluffer les gens et il ne s'en cache pas. Ce que fait Clément ressemble trait pour trait à ce que fait Bruno. Bruno, malgré son apparente sincérité, est peut-être un menteur. Clément réalise alors une vidéo dans laquelle il décortique les procédures de Bruno et la publie sur YouTube, ce qui ne plaît pas du tout à Bruno, qui missionne ses avocats de faire retirer la vidéo de Clément pour atteindre au droit d'auteur. Alors Clément ne se laisse pas faire et prépare quelque chose en secret. Bruno, de son côté, lance un nouveau format dans lequel il ne voit pas son interlocuteur, ce qui est censé prouver que ses capacités sont bien réelles. Même si personne du côté des sceptiques n'a jamais dit qu'il était important de voir le visage de l'interlocuteur. Et donc, dans sa première émission dos à dos, Bruno reçoit Bastien et lui transmet les messages d'une certaine défunte nommée Dana. Seulement voilà, Bastien était notre complice et la fameuse Dana n'a jamais existé. Bruno parle pendant 20 minutes d'une défunte qui n'existe pas. Du moins, qui a été inventée toute pièce et qui n'a été rendue publique que sur les réseaux sociaux. Bruno prétend donc avoir entendu la voix d'une fausse morte qui a justement été inventée dans le but de le piéger. La conclusion qui s'impose comme la chose la plus probable, mais alors vraiment de loin, est donc que Bruno utilise des choses qu'il trouve sur Internet, en combinaison avec des techniques de mentalisme. Et pour savoir si vous pouvez être trompé par des techniques de mentalisme, il suffit que vous vous posiez une question très simple. Est-ce que vous connaissez les techniques de mentalisme ? Est-ce que vous savez comment fonctionnent les trucs des magiciens mentalistes ? Parce que aussi intelligent que vous soyez, si vous ne connaissez pas les trucs des magiciens mentalistes, vous vous ferez bluffer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je le répète, si vous ne connaissez pas les trucs de mentalistes, vous n'êtes pas capable de savoir si quelqu'un les utilise pour vous manipuler. Tout est expliqué en détail dans les deux vidéos de Clément et du youtubeur Maxella. Alors moi je voulais juste apporter un petit complément à cet excellent travail. Moi je voulais m'adresser aux fans de Bruno, au public de Bruno, à ceux qui ont vraiment cru en Bruno et qui aujourd'hui doivent être très tristes de la situation, peut-être même un peu déboussolés. Et même peut-être ceux qui tentent encore de croire en lui, qui se disent qu'il y a peut-être une explication ou je sais pas quoi. Bref, je m'adresse à tous ceux qui sont profondément choqués par cette révélation. Je voudrais vous inviter à ce que vous vous représentiez, la confiance que vous avez accordée à Bruno, ou que vous avez toujours en lui, comme un bloc. Cette confiance, imaginez-la comme un ensemble, comme une bûche de Noël tiens. Et je voudrais que vous vous demandiez, en regardant cette confiance que vous avez accordée à Bruno, quelle partie de la confiance que vous lui avez accordée repose uniquement sur le fait qu'il avait l'air sympa, honnête et bienveillant. Ou pour le dire plus simplement qu'un type comme lui ne mentirait jamais. Mais quelle partie de la confiance que vous lui avez accordée reposait uniquement sur l'impression que Bruno vous faisait ? Je dois vous avouer que j'étais au courant du piège tendu à Bruno avant même qu'il publie sa vidéo dos à dos. Et j'ai reçu des centaines de commentaires de la part du public de Bruno. Je me suis fait insulter, je me suis fait agresser. Bref, le quotidien d'un sceptique. Et silencieusement, j'ai patiemment attendu ce moment où je pourrais enfin copier-coller la présente vidéo pour répondre à ces commentaires. C'était pas facile de vous lire et de rien dire. C'était pas facile de vous considérer comme des victimes de ce charlatan quand vous me preniez de haut, que vous m'insultiez, que vous vouliez m'apprendre à quel point j'étais stupide ou fermé ou je sais pas quoi. Là, maintenant, vous avez le choix en deux options. Soit vous vous rattachez à un énième mensonge. On peut imaginer que Bruno a entendu la voix de cette fausse défunte parce que Bastien y pensait très fort ou je sais pas quoi. Non mais sérieusement, vous avez envie de vous mettre ça dans le crâne ? Vous voulez vraiment vous mettre des trucs pareils en tête juste pour pas regarder la vérité en face ? Est-ce qu'à un moment donné, vous valez pas mieux que ça ? Vous avez été tellement nombreux à me dire qu'il fallait faire l'expérience par soi-même pour être sûr que Bruno n'est pas un menteur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en disant ça, vous me dites que pour savoir si un médium est un menteur, il suffit de l'écouter ? Comme si on était tous capables de deviner les mensonges, de deviner les manipulations. Alors moi, je voudrais profiter de ce petit moment de déception pour vous montrer que vous n'avez pas juste eu la preuve que Bruno est un menteur. Vous avez aussi la preuve, et je vous invite sérieusement à la regarder bien en face, que vous êtes manipulable au point d'en arriver à défendre votre manipulateur contre ceux qui tentent de vous libérer de son emprise. C'est de vous que je parle. Là, vous avez toutes les preuves devant votre nez. Et pourtant, vous le savez, vous savez que quelqu'un qui se fait manipuler ne sait pas qu'il se fait manipuler. Ben voilà, ça vous est arrivé. Mais je vous en veux pas. Pensez à votre bûche. Votre confiance. C'est elle qui vous a trahi. Vous vous êtes reposé sur cette méthode, cette façon de faire, et elle vous a conduit à défendre un traître. Vous savez à présent qu'il suffit d'avoir l'air sympa, empathique, bienveillant, gentil, de vous dire ce que vous voulez entendre, et on peut vous faire croire n'importe quoi. Alors, combien d'autres choses fausses reposent sur cette méthode ? Combien de choses vous défendez encore maintenant, là, avec cette méthode ? Avec la même bûche. Ce serait vraiment horrible de ma part, si je vous laissais là-dessus. Alors, si je vous dis tout ça, c'est quand même parce que je voudrais vous donner un petit espoir. Peut-être même un plus bel espoir que celui que Bruno vous vendait. Parce qu'il s'est bien gavé, le Bruno. Je vous garantis, le tarif de ses consultes et de ses spectacles, etc., il s'est bien gavé. Figurez-vous que moi aussi, j'ai cru en plein de trucs. Je ne vais même pas les énoncer, parce que je suis sûr qu'il y en a auxquels vous croyez déjà maintenant, et je n'ai pas envie de vous choquer. J'ai envie que vous soyez ouverts. Réellement ouverts. Si j'ai cru en tous ces trucs, c'est pour une seule raison. Ce n'est pas parce que j'étais idiot ou plus manipulable qu'un autre. C'est pour une seule raison. Je pensais que ma seule intuition, couplée à mon expérience, suffisait à me donner de bonnes chances d'être globalement dans le vrai. Je pensais qu'il y avait trop de choses qui allaient dans le sens de ce que je pensais être vrai pour que ce soit faux. Ce n'était pas possible. Et puis surtout, parmi cette constellation de choses qui allaient dans le sens d'un de ces trucs auxquels je croyais, il suffisait qu'un seul soit vrai pour que ce soit vrai. Mais je n'osais pas regarder en face l'autre option. Et si tout était faux ? Dans le cas de Bruno, tout était faux. Alors je ne vais pas refaire mon historique, vous le trouverez en plus ailleurs dans d'autres trucs, mais tout ça, ça m'a conduit à prendre de très très grosses claques. Croyez-moi aussi douloureuses que celles que vous venez de prendre avec Bruno. Heureusement, ça m'a permis d'apprendre qu'il existait des méthodes, des techniques, des trucs, beaucoup plus efficaces que l'intuition et l'expérience pour plus faire avoir. Et surtout pour savoir à quel point on peut croire en une affirmation. Pas juste choisir c'est vrai c'est faux, savoir à quel point elle est probable. Ce qui permet au passage de rien rejeter. Ces trucs, ces techniques, ce ne sont pas des formules magiques qu'il faut apprendre par cœur et auxquelles il faut croire et... Non, 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 ce sont de véritables techniques qui sont logiques quand on les a comprises. Des techniques que j'aurais simplement pas pu inventer tout seul. Dire à un moment, il faut quand même être... On peut comparer ça à la cuisine si vous voulez. Si on n'apprend pas de techniques, on peut bien sûr atteindre un certain niveau et faire des plats quand même assez appréciables. Mais quand on apprend les techniques des grands chefs, quand on apprend les bons temps de cuisson, les méthodes, les façons de cuire, les bons produits, les combinaisons surprenantes... Bref, quand on bénéficie de l'expérience de milliers de milliers d'autres personnes qui se sont posées la question avant nous, eh bien forcément, on multiplie son propre talent par mille. On obtient des outils qu'une vie entière n'aurait pas suffi à obtenir, ne serait-ce qu'un dixième. Eh bien, pour moins se faire avoir par les menteurs, par les fake news, par les fausses médecines, il y a aussi des techniques. Des techniques très intelligentes que l'humanité a développées petit à petit, mais que je peux comprendre et utiliser à mon avantage. On appelle ces techniques la pensée critique, l'esprit critique, ou encore la zététique, mais ça c'est une autre histoire un peu plus compliquée, donc on va pas... Là maintenant, la porte de la croyance se ferme pour vous, avec Bruno. Mais une autre porte s'ouvre devant vous. Alors, vous pouvez aller chercher d'autres médiums qui vont vous remettre la même croyance, et vous pouvez de nouveau, avec les mêmes outils, avec la même méthode, prendre exactement les mêmes risques. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais l'autre porte que je suis en train de vous indiquer, c'est la preuve indiscutable que vous manquiez d'esprit critique. Vous vous êtes fait avoir. Vous n'avez pas assez de méthode pour ne pas vous faire avoir par des charlatans. L'esprit critique, ça tombe bien, c'est à ça qu'est consacré ma chaîne. Mais rassurez-vous, je suis pas là pour vous faire de la pub pour mon contenu, parce que je pense qu'il est réservé à des gens qui ont déjà un petit peu l'habitude de la chose. La porte qui est devant vous, et qui vous permettrait de faire du présent échec une force, comme ça a été mon cas, vous seul pouvez la franchir. Et à ma connaissance, la meilleure introduction à la pensée critique, cette chose dont vous avez vraiment besoin là, maintenant, c'est la chaîne de notre ami Christophe Michel qui s'appelle Hygiène Mentale, qui pratique ce qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle. C'est joli. C'est cette chaîne qui vous l'offrira le mieux, qui vous offrira les meilleures chances de ne plus vous faire avoir. C'est une chaîne très pédagogue, sans moqueries, très positive, sans sujet qui fâche, juste avec de la méthode et des conseils. De vrais bons conseils. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, je finis toutes mes vidéos avec la même phrase. Prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. Pensez et pesez chaque mot de cette phrase. Prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. Parce que si vous avez cru en Bruno, c'est parce que votre bûche, votre méthode, avec laquelle vous décidez qu'une chose est vraie ou fausse, digne de confiance ou pas digne de confiance. Cette méthode est faible et vous rend vulnérable. Vous n'êtes pas faible et vulnérable. C'est votre méthode qu'il est. Je suis intimement persuadé qu'après avoir donné sa chance à quelques vidéos de la chaîne Hygiène Mentale, vous ne pourrez que vous féliciter d'avoir cru en Bruno, parce que vous serez alors plus fort et capable d'aider des gens qui se font comme vous, comme je l'ai été, abusés par des personnes un peu trop sûres d'elles ou carrément dans le mensonge. Tout autre chose à présent. Bon, vous l'avez vu, j'étais un petit peu absent pendant une semaine ou deux. Bon, je suis tombé malade juste après la publication de FEC 13. Ça, c'est l'épisode sur l'immortalité biologique, qui est le plus gros épisode de toute la chaîne. Je fais vraiment très important que vous soyez au courant de ce qu'il y a dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, s'il vous plaît, mettez-la de côté. Du coup, j'ai raté pas mal d'actu, mais on tente un rattrapage dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Parce que là, je dois en plus prendre le temps de vous parler de la chaîne. Parce qu'à mon grand étonnement, en fait, FEC 13 a carrément plombé les statistiques de la chaîne, aussi bien en termes de fréquentation qu'au niveau des finances. Et ça, ça me fait me poser beaucoup, beaucoup de questions que je voudrais me poser avec vous, puisque moi, je considère que cette chaîne, c'est un petit peu un travail d'équipe. Je suis très, très attentif à vos retours. Et puis bon, là, c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Je vais devoir quitter ce bureau. Je vais devoir déménager. Donc, les publications risquent d'être un petit peu chaotiques. Je m'en excuse d'avance. Mais comme toujours, soyez certain que je passe absolument tout mon temps de travail à vous préparer du contenu de qualité. Erreur critique détectée. Non, non, pas maintenant, Skeptos. En plus, ceux qui n'ont pas vu FEC 13, ils ne vont pas comprendre ce côté. Alors, juste-plein, pas maintenant. Vous ne tenez pas compte des commentaires inhabituellement positifs sous la vidéo FEC 13. Pas maintenant ! Merci ! Je n'oublierai pas... Allez, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans le crâne. Et puis surtout, surtout, je vous souhaite du fond du cœur à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Merci.